... Mesdames et messieurs, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver les titres du journal. Le brevet, un outil indispensable pour sécuriser son invention, laisse craindre pour obtenir ce premier sésame dans ce journal. La lagune de Cotonou souffre, elle végète depuis des années dans une salubrité qui préoccupe plus d'un apollinaire Aïvodji-Tir. La sonnette d'alarme, il a réalisé un documentaire sur le sujet. ... Éradiquée complètement la poliomyélite du Bénin, des ONG en font leur cheval de bataille. Elles ont organisé une séance de sensibilisation sur cette maladie. ... Merci de votre fidélité. Inventer, c'est bien, mais pouvoir sécuriser son innovation serait l'idéal. La sécurisation passe par l'obtention du brevet, qui est une reconnaissance de son œuvre. Quel est le processus pour obtenir ce sésame qui, aux yeux des inventeurs, par un périlleux, quelques-uns d'entre eux qui ont apporté le chemin, livrent leurs secrets dans ce reportage c'est Alessis Segbemou et Sylvania Tchanou. Ils sont pour la plupart jeunes, 40 ans en moyenne, ayant décidé de se lancer dans l'émotion. Les parcours de ces créateurs sont variés, mais se ressemblent. En 1976, dans la tisane que nos parents nous donnaient, il y a des plantes dedans. Et moi, j'ai dit, il faut que je voie chaque plante qui est dans la tisane de mon papa là, laquelle a un effet sur le paludissement. Donc, tisane, décoction sèche et consommation pour voir les paramètres d'appréciation du traitement de paludissement, comment ça se passe. Et c'est comme ça que j'ai remarqué que je suis en face d'une réalité qui est inconnue encore. D'où l'idée est partie. Je suis revenu d'une vacance quand ma maman me faisait moi-même préférer le foufou. Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui qui va peut-être vous surprendre. Je suis ici d'une famille de 22 enfants. Alors, quand une femme est de semaine, si elle a fait le foufou à toute la famille, imaginez... Donc, on était en train de piler pendant ce temps, elle avait pris un morceau, elle a coupé la moitié dans la bouche et le reste dans sa main et elle pétrissait sans le savoir dans la main pendant qu'on pilait le foufou. Quand j'ai regardé ça dans sa main, j'ai vu que ça devient collant. Au retour, j'ai rapporté une machine qui malaxait le tubercule au lieu d'être pilée comme au départ. Et le résultat a été foudroyant. Le résultat qui s'obtenait pendant une heure s'obtenait pratiquement pendant cinq minutes. Alors, c'est comme ça que j'ai pu découvrir le procédé d'obtention du foufou à malaxé. Sur ce procédé, j'ai dû construire maintenant la machine, d'où la naissance de la machine à foufou en 1996. J'étais très jeune. Commence alors un difficile parcours d'obstacle où trouver de l'argent pour financer ses locaux, sa recherche et même ses premiers investissements. Et quand on résout le problème financier, la technique n'est pas là. Il manquait des ingénieurs de conception, ceux-là qu'on appelle industrial designers, maîtrisant la matière et la technicité de pouvoir produire. Même s'il prend parfois du temps et de l'argent, les brevets apportent une valeur intrinsèque à l'entreprise. La preuve, Logo Misob, créateur et inventeur du foufoumis, a reçu son brevet 15 ans après son émotion. Si vous avez une marque de produits ou de services qui est, disons, publiée en noir et blanc, ça va vous coûter à peu près 450 000 francs CFA pour une période de 10 ans. D'abord, ça veut dire que le coût annuel de la marque est à peu près de 45 000 francs. Mais si vous divisez les 45 000 francs par 17 pays, vous voyez le chiffre que ça fait. Donc vous avez une protection annuelle de pratiquement moins de 5 000 francs CFA pour ce que ça vous apporte comme ressource à votre entreprise. Les bons conseils existent, mais rares sont les candidats à la création d'entreprises qui avaient imaginé le nombre d'embûches à éviter. Une consolation néanmoins, ils ne regrettent pas l'aventure. La préservation de l'environnement reste un défi à relever par tous. L'insalubrité et l'occupation anarchique de la bêche lagunaire est un véritable problème qui mérite qu'on s'y attarde. Au Cotonou, la lagune agressée, c'est le titre de documentaire réalisé par Apollinaire Aivodi. Il fait un zoom sur la souffrance de la lagune de Cotonou. Le réalisateur de ce film documentaire en parle au micro de Gisler Oukbounou et Marianne Bosse-Midi. La lagune agressée parle de l'installation anarchique des populations. Deuxièmement, soulève les maladies hydriques, le paludisme, et la transformation des dépotoins sauvages, la construction des latrines sur l'eau, la disparition des espèces de poissons. Il y a la pollution chimique, les produits chimiques, les batteries de bois tueux qui sont jetées dans la lagune, ce qui provoque de graves situations pour la santé de l'eau. Les structures de collètes d'ordures et ces structures de collètes d'ordures qui viennent vendre les ordures, la charrette est à 500 francs, vous imaginez, et les gens vont s'acheter une parcelle sur l'eau, une parcelle sur l'eau à 5 000 francs, et ils utilisent ces ordures-là pour emblayer. D'abord, il y a la Sojima qui est responsable des deux marchés. Moi, nous, il n'entend pas. Quelque chose doit être fait au niveau de la Sojima parce que les déchets qui sont produits, les ordures qui sont produits au niveau des deux marchés, lorsque vous allez là-bas, les bonnes dames qui balaient tout le marché, nous, ta main, vont déverser ces ordures dans la lagune. On aimerait attirer l'attention des autorités pour que quelque chose soit fait, pour que les populations elles-mêmes prennent conscience de la déclaration de l'environnement. Le Bénin en route pour l'éradication de la polluomyélite, la sensibilisation, l'arme pour atteindre cet objectif. L'Association pour la promotion et l'épanouissement des personnes handicapées du Bénin, ensemble avec les clubs Rotarate et Interact de Cotonou-Lagune ont lancé la campagne dénommée Rondi Day, Inde Polio, Enoch Rompati et Amity Sabidi pour plus de détails. « Être handicapé n'est pas une fatalité » « Quand on a un cerveau pour penser, on peut faire beaucoup de choses » « Être handicapé n'est pas une fatalité » a dit la regrettée artiste béninoise Zoulet Sangaré. Ce message d'encouragement et de motivation trouve tout son sens à travers cette rencontre placée sous le thème « Inclusion sociale et professionnelle » des personnes handicapées. « Au Bénin, les enfants handicapés qui ne fréquentent pas l'école, c'est un taux de 98%. 30% des enfants de rue sont des enfants handicapés et le taux d'alphabétisation des adultes handicapés ne dépasse pas 3%. Donc, pour ceux qui ne travaillent pas, nous n'avons pas réellement une estimation, mais c'est non moins négligeable. » « Handicapés moteurs, ces personnes sont victimes de la poliomyélite. Cette maladie très contagieuse est provoquée par un virus appelé poliovirus. Elle touche les enfants et particulièrement les moins de 5 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 1 milliard de personnes vivent un handicap sous une forme ou une autre, soit environ 15% de la population mondiale. En 2017, on était à 37 cas détectés. Aujourd'hui, on est en 2018, on est jusqu'à 15 cas seulement détectés dans le monde entier. Ça veut dire que depuis 1988 jusqu'à aujourd'hui, on est passé de tous ces cas à 37 cas en 2017, 15 cas en 2018. On a pu éradiquer la maladie de plus de 99%, ce qui fait un travail formidable qui est en train d'être fait. Mais ce travail, pour continuer, il faut que les personnes continuent de soutenir l'achat des vaccins. Au Bénin, le troisième recensement général de la population et de l'habitation de 2002 a dénombré 1712 870 personnes handicapées, soit un taux de 2,55% de la population mondiale. Les conséquences de cette maladie sont en général la paralysie irréversible des gens. Souvent marginalisés dans la société, ils veulent désormais s'insérer dans le tissu économique à travers ses différentes productions. Comme quoi, on peut être handicapé et participer pleinement à l'économie nationale. Or du Bénin, le chiffre d'affaires du marché des assurances au Cameroun s'élève à 185,7 milliards de francs CFA en 2016, selon le rapport d'activité de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun. Ce chiffre d'affaires se situait à 182 milliards de francs CFA. L'exercice précédent soit une hausse de 3,5 milliards de francs CFA en valeur relative et de 1,9% en valeur absolue. Selon le ministère des Finances, 26 compagnies d'assurance sont en activité dans le pays, dont 16 entreprises dans la branche non-vie et 10 sociétés dans la branche V. La société publique libyenne du pétrole a révélé ce lundi que les recettes tirées de l'exploitation pétrolière au mois d'août se sont élevées à plus de 500 milliards de francs CFA, soit une baisse de près de 227 milliards de francs CFA par rapport au mois précédent. Une chute imputable à la persistance de l'insécurité dans les terminaux pétroliers du golfe de CIRTE. Pour rappel, les activités sur de nombreux terminaux d'exportation et de production ont été suspendues depuis la seconde moitié du mois de juillet à cause de la reprise des affrontements entre milices armées. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada